Est-ce que vous haïssez dans la chanson ? Le côté... Faux cul, on va dire. Vous êtes habitués au vrai cul ? Bonsoir. Bonsoir, Thierry. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu depuis votre loge, dans les coulisses, mais Laurent Gérard est d'accord. Entre Anne Sinclair, Laure Sinclair et Bob Sinclair, c'est avec vous qu'il est prêt à partir trois ans dans un vaisseau spatial. Ah, dans un vaisseau. Il y a un entraînement nécessaire avant tout vol habité. Donc, effectivement, peut-être vous voir après l'émission. C'est un plateau de télé, attention. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Oui, parce que toutes ses fiancées, il les a rencontrées sur des plateaux de télé. Ah, ah ! Comme beaucoup d'ex-stars du porno, vous cherchez à vous reconvertir. Et vous, vous avez choisi la chanson. Exact. Alors, déjà, vous aviez sorti une chanson à la rentrée 2000, qui est une reprise de Porquet-et-Vas de Jeannette. Ça n'avait pas trop marché ? Si. Si ? Ben, moi, je suis assez fière de moi. Ah bon ? J'ai eu beaucoup de médias qui m'ont suivi. Ah bon ? La télé et en même temps aussi les magazines, quoi. Oui. Alors là, aujourd'hui, il y a une autre chanson, qui est une reprise de Trou, de Spandau Ballet. Vous savez comment on fait ? Tu pourrais le faire pour la gonzesse avec qui tu vas passer trois ans dans le vaisseau. Bien. Alors, ça s'appelle vous, en français. Oui. Ce n'est pas votre truc, ça. Ce n'est pas votre kiff, hein, Spandau Ballet. Pardon ? Je dis, ce n'est pas votre kiff, Spandau Ballet. Moi, je n'y connais rien, je dirais. Ben, si, quand même. Les souliers barres, des souliers barres à l'en haut sur la palette. Ça, il connaît, je peux vous dire. Elle, il connaît, oui. Bien. De quoi ? Est-ce que ça peut changer votre image, ce disque ? Ben, oui. Oui. Je suis en train de changer mon image. Oui. Non ? Vous ne trouvez pas ? Non, c'est vrai. Quand je vous vois là, je ne pense plus du tout à tous ces films que j'ai à la maison. Vous avez vu mes films, donc maintenant, vous allez aimer ma chanson. Bien entendu. Voilà. Vous cherchez un petit peu quand même à vous racheter une conduite, non ? On a l'impression ? Non, pas du tout. Je reste surtout moi-même et j'avais envie de chanter depuis très longtemps, donc... Ben, votre producteur, par exemple, il envoie quand même des lettres de menace judiciaire à tous les sites X qui vous mentionnent encore pour qu'ils ne parlent plus de vous. Ben, c'est logique, quand même, non ? Ben, vous dites que vous assumez. Il faut assumer le passé, le présent et l'avenir. Ben, oui, mais je n'ai pas l'assumé jusqu'à la fin de ma vie, quand même. Pourquoi ? Je pense que j'ai exercé pendant 18 mois. J'ai montré aux gens ce que j'ai fait dans ce métier. J'ai exercé un métier. Et puis maintenant, je passe à autre chose, donc je pense que j'ai le droit d'avoir ma chance. Vous ne voulez plus qu'on parle de l'ancien métier ? Ben, là, on en parle, donc je ne sais pas que je ne veux plus, mais... Tout le monde en parle. Alors, par exemple, il y a une différence sensible entre vos interviews de l'époque et vos interviews de maintenant. C'est-à-dire que vous ne dites plus la même chose sur votre passé. Par exemple, je comparais, là, Haute Vidéo et Jeune et Jolie. Oui. Sur votre premier tournage, par exemple. Dans Haute Vidéo, vous dites, j'étais très intimidé, mais très vite, j'étais mis en confiance avec mon premier partenaire, Christophe Clark. Donc là, il n'y a pas de problème. C'était à l'époque. C'était à l'époque. Et aujourd'hui, dans Jeune et Jolie, vous dites, je me sentais humilié, je me sentais sale, je me lavais sans arrêt. Oui, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que si c'est la même chose, pourquoi la raconter deux fois, différemment ? Quand nous sommes dans un domaine, on montre toujours le côté positif. Et lorsqu'on ouvre les yeux et qu'on se rend compte de ce qu'on a fait, eh bien, on ne pense plus la même chose. Autre exemple, par exemple, sur vos parents. Dans Jeune et Jolie, vous dites, j'ai eu aucun contact familial pendant plus de deux ans. Quand j'appelais mes parents, ils me raccrochaient au nez. Oui. Puis alors après, dans un autre journal, vous dites, mes parents n'ont jamais cessé de me soutenir. J'ai eu une rupture, je pense que c'est une chose logique. Et ensuite, je leur ai expliqué et ils m'ont peut-être compris et peut-être même pardonné, il faudrait leur demander. Mais pour l'instant, le contact est revenu et ça se passe très bien. Ils sont là. Monsieur et Madame Saint-Père. Bien. Il y a un truc qui ne change pas. Ah. Ah oui. Il y a un truc sur lequel vous n'avez qu'une version. Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise ? C'est la façon dont vous êtes rentré dans ce monde du cinéma X en 95 à Rennes, au salon érotique Curiosa 95. Vous voyez des pornostars, disons, qui dansent et vous dites, je veux, c'est mon truc, je veux en faire partie. C'est ma vie. C'est mon choix. C'est mon choix. Je suis allé avec des amis, je suis allé à ce salon, je suis allé avec des amis à ce salon parce que c'est le premier à Rennes et évidemment, je pense qu'on est curieux et curieuse. Donc, nous sommes allés à ce salon et de là, j'ai vu des jeunes filles danser. Oui, ça, c'est vrai. Et on m'a lancé un défi capable de monter sur scène. Et comme je pensais que c'était que les professionnels qui montaient sur scène, donc j'ai dit, je suis capable. Et bien, arrivée devant le fait accompli, malheureusement, la personne a dit, mais il n'y a pas de problème, vous pouvez monter. Et donc, je suis quand même montée. Vous avez fait combien de films ? 15. En 18 mois ? Oui. Ah oui, c'est... C'est ? C'est hard. Ça vous plaisait, ce boulot, ou non ? Pas du tout. Ah bon ? J'exerçais un métier et voilà, le contrat a commencé telle date, finissait à telle date et j'ai arrêté. Ouais. Dans certaines interviews, vous dites que vous avez été forcée, vous parlez de traquenards, de gens sans scrupules, de six scènes par jour sans me laisser souffler. Vous avez souffert vraiment, alors ? Un petit peu, oui. Moralement, physiquement, oui. Mais ce contrat, vous étiez obligée de le respecter ? Je pense que quand on signe un contrat, on le respecte, quand on est honnête. Non, parce qu'il y a des filles qui l'ont bien vécu, même si maintenant elles regrettent de l'avoir fait ou si elles font autre chose. Il y a des filles qui sont venues ici qui sont... qui n'ont pas souffert à ce point-là. Ben tant mieux pour elles. Non, c'est difficile. Vous le feriez plus, là ? Si je devais refaire ma vie, non. Non. Je serais autrement. Ouais. Ouais. Un vrai cauchemar. On peut dire ça comme ça, oui. Quel bilan faites de votre vie jusqu'à maintenant ? Eh bien, le X est mon passé. Maintenant, le futur, c'est la chanson. Ouais. Voilà. Comme vous avez eu des hauts et des bas, on va faire une interview up and down. C'est normal. On ne bouge pas pendant le petit. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Sans commentaire. Ce que vous préférez en vous ? Ma gentillesse. Moi aussi. Ce que je préfère en moi, c'est ma gentillesse. C'est marrant. On est pareil, finalement. Ce que vous détestez en vous ? Ma gourmandise. Vous avez de la chance qui n'est pas baffine. Non, mais je suis bretonne et j'ai à dire bien manger. Donc voilà. Ce que vous préférez dans la chanson ? Le texte. Ouais. Parce que je l'ai choisi. En général, je lis tous les textes qu'on m'apporte. J'ai un auteur qui s'appelle Franck Schiff qui écrit toujours mes textes. Et quand je ne suis pas d'accord, eh bien, poubelle et on recommence. Est-ce que vous haïssez dans la chanson ? Le côté... Faux cul, on va dire. Ouais. Vous êtes habitués au vrai cul. Je voulais, en fait... Facile. Facile. Ok. Je vais... Je l'ai fait exprès pour vous. Non, non, mais... Je l'ai dit exprès pour vous. Voilà. Vous êtes très sympa. Merci beaucoup. Elle m'aide. Elle est gentille, c'est vrai. Est-ce que vous préfériez dans le porno ? Rien. C'est la première fois que je vois un tel rejet. Bah oui. C'est moi. C'est vous. Est-ce que vous ne supportiez pas dans le porno ? La maltraitance, je pense. Parce qu'on n'est pas toujours bien traité. On est considéré comme des Kleenex. On nous utilise, on nous jette. Ouais. Le film de vous que vous préférez ? Joker. Ouais ? Non, j'en ai fait pas. Le Joker, c'est ce qui se passe. C'est l'autre qui répond. Le film porno de vous que vous préférez, Laurent Gérard. Celui que vous trouvez le moins bien. Tous. Ah oui ? Non, il y en a peut-être certains qui sont peut-être bien, mais honnêtement, je me trouve vraiment très moche dans les films. On m'a vieillie, on m'a... J'aime pas. C'est mon goût, hein. J'ai tous l'air gardé en rentrant. Il faut que je me fasse une idée, là. On peut pas se quitter comme ça. Le plus grand moment de votre vie ? Ben, le démarrage dans la chanson, je pense. C'est une nouvelle vie pour moi. Ouais. Et le pire moment de votre vie ? À part maintenant, quoi. Non, le pire moment, je pense que... C'est ces moments qui ont été très difficiles. Lorsque j'ai arrêté pendant un an, là, j'ai énormément souffert moralement et physiquement. Donc je pense que ça va être le pire moment de ma vie, ça. Vous avez trouvé le réconfort comment, à cette époque-là ? Par une thérapie. Votre plus gros coup de fric ? Au loto. J'ai gagné au loto. Non, c'est vrai. Non, j'ai gagné une petite somme, donc c'était marrant, ouais. Ah bon ? Combien ? 1 000 francs. Bon, c'est une petite soirée. On peut aller à l'hippopotamuse tous les deux, si vous voulez. Voilà, exact. Votre plus grosse perte de fric ? Mon avocat, là. Ah bon ? Ouais. Il vous pompe du blé, le mec. Ah ouais. Ah oui, vous êtes là-dedans, maintenant, hein ? Eh oui. Votre plus belle histoire d'amour ? J'en ai pas eu encore, pour l'instant. J'en ai eu une quand j'étais jeune, à 18 ans. J'ai eu quelqu'un que j'ai aimé très fort pendant 2 mois. J'ai eu quelqu'un que j'ai aimé pendant 2 mois, très très fort, et malheureusement, il est parti, donc... Voilà. J'ai pas eu de chance, sur ce coup-là. Donc, à 18 ans, c'est très très difficile à accepter, quoi. Depuis, rien. Non. Non. Non ? J'étais sûre. Je suis très bien seule, hein. Ah bon ? Ouais. Comment vous faites ? En même temps, c'est vrai que j'ai des souvenirs, vous. Votre plus moche histoire d'amour ? Ce soir, avec vous. La soirée n'est pas finie. Est-ce que vous avez de plus sexy en vous ? Je pense que les hommes penseront d'autre chose, mais moi, je pense que j'ai un beau regard. Je trouve sexy. Les hommes, ils commencent par le regard. Est-ce que vous avez de moins sexy en vous ? Mes jambes. Ah bon ? Je suis petite et j'aime pas. Je suis 1m60 et j'aimerais de plus grande. Ah ouais ? Ce qui vous plaît le plus dans le sexe ? La tendresse et la douceur. Qu'est-ce qui vous dégoûte ? La violence et la brutalité, quoi. J'aime pas ça. Vous êtes prête pour devenir un peu lesbienne, quand même, non ? Non, pas du tout. Non, non. Quand on dit ça... J'attends le prince charmant, quand même. Ah, vous attendez le prince charmant. J'espère qu'il viendra un jour. Oui. Vous voulez lancer un appel, là ? J'aurais peur de recevoir trop... Trop doulètes, un peu, je serai en vain. Moi, je vais recevoir des e-mails pour vous. D'accord. Donc dites ce que vous cherchez. C'est rappelé, ça nous permettra de les trier. Non, mais j'ai pas spécialement de type. Je pense que c'est... Que le courant passe, c'est que ça soit un homme sincère. Ouais. Non, parce que ça a fait marcher. Vous savez, on a marié Larousseau. C'est vrai ? Oui. C'est peut-être pas le meilleur truc que vous ayez fait. Non, mais c'était difficile. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada